Quoi ? Encore un terrarium ? Il y a beaucoup de vidéos de terrarium ? Ça c'est un point de vue, l'autre point de vue c'est Oh ! Encore une vidéo de terrarium ? On en veut encore ! Ok, donc, moi j'avais envie d'en faire, parce que ce qu'il y a aussi, si vous avez suivi quelques petites vidéos sur les terrariums, ils sont un peu partout, vous les retrouverez, il y a même une playlist de terrariums, je crois, ou des terrariats, ça dépend si vous voulez vous la péter ou pas, bref, quand on commence à mettre le pied dans l'engrenage, c'est dur de s'arrêter. Parce qu'à chaque fois qu'on va dans un magasin, on est toujours à l'affût d'un contenant en verre qui pourrait dire Ah tiens, ça pourrait faire un terrarium sympa, ah tiens, c'est une bouteille, je pourrais le faire. Et dans des magasins, genre Casa, Maison du Monde, n'importe quel maxi-bazar, à chaque fois qu'il y a des bocaux, on se dit, ah tiens, est-ce que ça pourrait pas se faire un petit terrarium ? Et donc moi j'ai commencé comme ça, avec des formes de dame-jeanne, plus petites, plus ou moins grandes, j'ai un peu tout essayé, des contenants pour pâtes, donc celui-là il n'est pas fou, la plante elle fait un peu la tête, et donc là on a arrosé récemment, donc il y a un peu d'eau sur les bords, mais il y a toujours des colomboles qui vivent, il y a toujours une plante, elle végète un petit peu, mais au moins elle pousse pas trop vite, pas beaucoup d'entretien. Et aussi, celui-là je n'avais pas fait trop de pub, celui-là est très particulier, ça c'est un terrarium dans un bocal que j'ai fait en janvier 2019, donc là il a un an et demi, une bonne année et demi, vu la taille, je l'ai fermé, je n'ai pas touché, à un moment, les vrais s'en souviennent, il y avait une petite bestiole dedans que j'avais appelée, je ne sais plus comment, qui volait, genre un petit moucheron, et bon, il est mort dedans, mais au départ il n'était pas, il devait être dans la terre, il a dû éclore, et ça en un an et demi je ne l'ai pas touché, vu le volume, je trouvais ça sympa. Et donc, pérégrinant dans un magasin, aux aléas de différents rayons, j'ai trouvé un contenant assez particulier, celui-là, je crois que c'est un huilier vinaigrier, ou je ne sais pas comment, donc il y a deux contenants l'un dans l'autre, et je me suis dit, ça pourrait faire deux petits terrarium ception, en mode guirlande de Noël, donc là je ne peux pas faire pire, ok, je n'aurais pas tout essayé, mais j'en aurais fait pas mal, après il faudrait faire quoi un terrarium au fondant d'un aquarium, qui est dans un vivarium, peut-être pas. Et donc ça, ce bocal que j'ai trouvé, donc c'est la maison du monde, pour ceux qui veulent tenter le retour, pas forcément, donc je vais mettre quelques petites plantes, et ces petites plantes, je me suis amusé à les récupérer dans un parc, parce que je ne vais pas mettre une plante entière là-dedans, en gros c'est des mousses et des mauvaises herbes qui poussent naturellement, que je mets au fond, qui sont à toute épreuve, c'est un peu ce que j'ai fait là, et on peut voir ce que ça va donner, avec deux terrariums, qui sont séparés l'un des autres. Et bien, il n'y a plus qu'à, en tout cas il n'y a pas besoin de beaucoup de matériaux pour ça. Donc ces outils d'aquariophilie, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais là typiquement, vous regardez, je peux aller un peu là, mais pas tellement plus. Ceux-là, ça sera mieux, là je peux à la limite faire un petit peu quelque chose, mais ça va être compliqué. Si vous avez suivi les autres vidéos de terrariums, ce que j'ai fait par le passé, c'est que je mets souvent un fond de cailloux, un filtre qui permet de séparer les cailloux où il y a la réserve d'eau, du substrat, où il y a la terre, et les végétaux après, que je séparer, mais là je ne pourrais jamais faire ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fond, directement de charbon actif, et après je mets directement la terre dessus. A voir ce que ça donne, sachant que là-dedans, j'avais juste mis les cailloux de la terre et il a été brinqueballé, et ça avait quand même marché. Ah oui, j'avais oublié de dire, celui-là, il est resté à l'extérieur, ça fait un an qu'il est à l'extérieur, été comme hiver, et ça tient, à bien que le soleil est plus ou moins direct, et avec des froids qui vont à moins 5, je pense, sur le balcon, il ne veut pas faire tellement moins que moins 5, l'hiver dernier. C'est parti. Est-ce qu'un cours de seconde peut faire un bon entonnoir ? J'en profite pour vous mettre un petit peu de lecture, c'est des feuilles que je récupère dans les poubelles, en salle de reprographie, avec des collègues qui ont des feuilles en trop, je récupère ça pour mettre mes feuilles, quand je les imprime, bref. Et on va mettre de la terre. Est-ce qu'il n'y a pas des araignées qui sont mises dans le sachet de terre pendant qu'on ne l'utilisait pas ? Il va falloir que je filtre. On en parle des noms sanitaires, la dernière fois que je parlais de contamination croisée, là je mets de la terre dans la cuisine. On est bien. Je vais laisser la terre là, mais je vais quand même faire celui du fond d'abord. Si je dois secouer un petit peu pour celui du fond, qui sera quand même plus compliqué que celui d'en haut. Point de vue terre, c'est bon. Ce que je vais mettre, c'est que d'habitude, je mouille les différentes choses avant de les mettre. Sauf que là, si je les mouille, les mousses ou autres, j'ai peur que ça colle sur les parois et que ça soit un lavable. J'ai pris de la mousse, c'est justement, je vais garder les morceaux de mousse qui ont des petites herbes ou des petites choses en plus que les autres. Parce que là, en termes de terrarium, je ne pourrais pas mettre tellement plus que des mousses. Mais là, comment les amener de l'autre côté ? Ce n'est pas comme si l'ouverture était très grosse. Je peux la pousser un petit peu, mais on la laisse. Allez, retourne-toi. Je sens que je vais y être pour un certain temps. Donc, si vous voulez faire un terrarium simple et le premier que vous faites, ne vous lancez pas forcément dans celui-là. Ah, j'arrive presque à l'attendre. Voilà. Oh ! Eh ! Vous voyez ces petites mousses ? Elles sont juste posées, mais elles sont au bon endroit. Qu'est-ce que ça passe ? Allez. Non, ce n'est pas le bon. Je me suis trompé de trou. Attendez, je vais quand même... Allez, maintenant que c'est poussé, pour l'instant, on est sur des résultats mitigés. Mais après, voilà, ce qui est bien avec la mousse, c'est quand même, c'est assez résilient. Ça pardonne. Bon, vous avez le principe, je continue, j'essaie d'améliorer tout ça et je reviens tout à l'heure. Donc là, je suis plutôt content et en plus, il y a tout plein de petites plantes et vu l'échelle, juste des mousses, ça apporte énormément de textures différentes. Il y a des choses qui ressemblent quasiment à des fougères, des petites plantes. Et là, il me reste deux choses à faire. Il faudra que j'arrose, évidemment, mais aussi, il faut remettre des colamboles. Sachant que je n'ai plus ma colonie initiale de colamboles, donc là, je vais en récupérer dans un autre terrarium. Donc là, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas forcément tout suivi que les colamboles sont des petits insectes qui permettent de manger les moisissures et en gros, ça augmente la durée de vie de votre terrarium. Là, je vais en mettre un petit peu. S'il y en a une ou deux, ça me suffira. Enfin, une ou deux, j'espère qu'il y en a un peu plus que juste une ou deux. Donc je vais essayer de mettre de l'eau comme ça et on va dire que ça ira. Oula, il y a tout qui bouge. Et évidemment, je ne vais mettre que d'un côté et je vais laisser ouvert quelques jours. Voilà. Et voilà. En termes d'arrosage, ce n'est pas les plantes qui en demandent le plus. Je range un peu et je vous montre ça. Et là, je vais mettre le bouchon juste pour la forme pour montrer un peu le produit fini. Mais sinon, je vais laisser ouvert quelques temps. Et donc voilà, ce terrariumception boule de Noël. Il y a quelques coulures d'eau. Mais bon, de toute façon, avec la condensation, il y aura toujours. Donc je vais laisser un peu ouvert quelques temps. Normalement, il y a peu de chances que tout meure avec toutes les différentes espèces que j'ai pu mettre dedans. ça devrait à la fin peut-être ressembler à ça. Sachant que, évidemment, ce ne sera pas le terrarium très joli parce que c'est très compliqué voire impossible de faire de l'entretien. Donc à un moment, il y aura de la mousse sur les bords. À un moment, ça ne va pas être le terrarium tel qu'on l'achète. Là, il n'est peut-être pas au plus joli mais pas loin. Après, ça devrait un peu peut-être baisser quelques espèces vont mourir. D'autres, après, au moment où ça repousse, en gros, la première pousse après l'implantation, c'est là où je trouve que c'est le plus joli. Sachant que, après, ça ne va pas être magnifique tout le temps. C'est ça le problème avec les terrariums. Il faudrait de l'entretien mais moi, j'aime bien celui-là qui est très vert. En gros, il est plein de plantes et ça, j'aime bien ce côté vraiment. On le ferme et on le laisse faire sa vie. C'est un parti pris. Donc là, il ne faut pas s'attendre à avoir un truc très joli mais je trouve ça sympa. Éventuellement, sur un bureau, quelques temps, en mode déco, pourquoi pas. Après, c'est impossible. Là, récupérer le vert après, c'est fini. Il ressemble à ça. Je vais aussi vous mettre un petit projet que j'avais fait il y a quelques temps que je crois que j'avais filmé un petit peu mais ce n'est pas vraiment un terrarium. C'est un faux terrarium. Mais je trouvais ça sympa aussi. Donc ici, c'est juste un pot de fleur en verre qui est ouvert. J'ai mis une orchidée et là, je la montre parce qu'elle est encore en fleur. Ça maintient un petit peu d'humidité mais il faut la roser quand même plus souvent qu'un terrarium. Je trouve ça peut être sympa d'avoir juste la taille pour l'orchidée. Après, c'est sympa quand elle est en fleur quand elle ne sera plus en fleur c'est absolument joli. Charbon actif pour l'aquarium. Ça marche aussi avec du charbon normal. Je fais un petit mélange de mousse et de terre pour au moins l'orchidée et la plante à côté. Donc là, ce que je vais essayer de faire quand même c'est de mettre la mousse à peu près au milieu et de la terre sur les bords pour l'autre petite plante. J'espère que ça se fait comme ça et qu'il n'y a pas un seul système central. L'orchidée, je l'ai mis surélevé avec pas mal de végétaux pour que ça soit très drainant pour pas qu'il y ait trop de terre. Et après, là, j'ai mis des petites plantes autour qui poussent plutôt bien. Celles-là, elles sont plutôt sympas et je trouve ça va encore bien. Surtout quand c'est en fleurs. Mais l'orchidée, elle a l'air disciplaire. Je pense que ça maintient une humidité plus importante que ce qu'on peut avoir par nos contrées. Et donc, on va voir ce que ça donne. C'est les petites orchidées à carrefour à 10 euros. Même pas, 6, dans ce bocal qui est pas mal aussi. Voilà, si je te donne des idées, pourquoi pas. Moi, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt pour une recette de cuisine parce que le terrarium, voilà. Non, mais c'est très bien. Et là-dedans, par exemple, j'ai pas mis de colle en bol. Mais pas mal de trucs drainants au fond. Et pareil, là, il n'y a pas d'eau au fond donc je pourrais en remettre un petit peu comme si il n'y a pas de problème trop d'humidité. Voilà. Ce ne sont pas mauvais. Tiens, je vais arroser maintenant. Et pendant que je fais ça, je dis à très bientôt. Oh, tiens, il est resté de l'eau là. C'est vrai que c'est avec la bouche sur les bords. À l'oreille, ce n'est pas encore sec. Voilà. Allez, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501